Musique 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 Bonjour donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça sera encore un haul, je suis désolée mais j'ai pas trop le temps de faire des vidéos un peu plus préparées on va dire du coup j'en fais assez souvent, après n'hésitez pas à me dire des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, qui sont pas trop trop longues à filmer en fait donc il y aura des trucs que j'ai acheté moi même et des trucs que j'ai reçu en partenariat, donc ne faites pas attention au Yuka, il est foutu, faut que je m'en rachète un voilà, de toute façon faut que je tourne la caméra pour vous montrer à chaque fois les trucs portés, et donc on commence tout de suite avec le premier partenariat que j'ai fait donc c'est un partenariat avec Cellubleu, je pense que vous en avez entendu parler sur Youtube, c'est les espèces de trucs comme ça, enfin je mettrai une photo, pour enlever la cellulite voilà il y a énormément de Youtubeuses qui en ont parlé, ils m'ont contacté pour recevoir leur élastique, leur élastibody je crois que ça s'appelle comme ceci, pour celles qui savent pas ce que c'est en fait vous pouvez vous en servir pour faire du sport et ça va rendre vos exercices plus efficaces avec, ils m'ont envoyé par mail un truc avec des programmes à faire dessus, enfin des exercices de sport à faire avec, je fais pas très souvent du sport mais je me suis dit que ça, ça allait ça allait me motiver un petit peu plus donc je l'espère donc avec le code UrbanB Urban EB en fait, vous pouvez l'avoir un fard à 9 euros au lieu de 19 euros donc voilà, de toute façon tout sera détaillé dans la barre d'infos, ensuite donc j'ai reçu les trucs que j'attendais de chez Nez Jolie voilà, je vous avais dit que dans la dernière vidéo que j'avais pas tout reçu qu'il manquait quelques trucs donc tout d'abord j'ai reçu une palette elle est pas mal, voilà je l'ai pas encore trop trop utilisé, je l'ai utilisé une fois mais j'aime beaucoup le fard un peu Bordeaux, vous savez attendez, donc voilà je viens de défoncer un fard à part ça tout va bien, mais sinon ils sont assez pigmentés et j'aime beaucoup ces deux fards là, les Bordeaux et voilà, vous pouvez voir qu'ils sont hyper pigmentés pour des trucs, pour une palette à ce prix là et donc voilà, je suis assez contente de cette palette je m'attendais pas du tout à ce que ce soit de la aussi bonne qualité et du coup je suis assez contente, je suis assez surprise et puis j'ai également reçu un rouge à lèvres donc c'est un rouge à lèvres liquide mat en fait il est Bordeaux foncé, donc c'est super bien pour l'hiver par contre il est pas hyper pigmenté enfin il faut mettre plusieurs couches pour que ça fasse vraiment opaque donc voilà, mais sinon il est pas mal j'aime bien la couleur voilà un partenariat que j'ai fait avec le site Dresslink donc j'ai reçu des accessoires maquillage et vêtements donc on va commencer avec le maquillage donc j'ai reçu encore d'autres encres à lèvres mat donc oui, je sens la polémique arriver c'est de la contrefaçon franchement je l'ai pas pris pour ça je m'en fous complètement que ça soit marqué Kylie ou que ça soit le packaging des Lime Crime c'est juste que voilà, j'adore les rouges à lèvres mat et j'avais envie de tester parce que j'aimais bien les couleurs mais voilà, ce n'est pas du tout parce que c'est marqué Kylie dessus je ne... enfin franchement la contrefaçon c'est pas mon truc j'ai jamais acheté de truc de contrefaçon le marron en fait sur le... sur les lèvres et il est hyper beau j'ai eu trop peur que ça m'aille pas en fait j'ai testé c'est pour ça aussi que j'en ai jamais acheté par mes sous c'est que j'avais peur que le marron ça m'aille pas et du coup je me suis dit que j'allais tester là c'était l'occasion et voilà ce que ça donne sur les lèvres et j'aime trop pour l'automne c'est juste trop trop bien pour l'automne-hiver et puis donc les deux autres c'était prêt parce que j'aimais trop 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 les couleurs il y a le like et il y a le candy cake ils sont juste magnifiques le like c'est juste le nude parfait vraiment le nude parfait et l'autre le rose au départ quand je l'ai reçu je me suis dit que c'était un peu trop rose et tout mais en fait j'ai essayé sur les lèvres et ça fait juste trop 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 beau et voilà je les adore donc je suis trop contente et puis donc j'ai également reçu des faux cils de Dresslink voilà j'avais envie d'essayer parce que j'avais reçu des faux cils vous savez de Huda Beauty j'avais bien aimé en mettre ça m'est pas semblé si difficile que ça mais c'était pas très naturel donc je peux jamais les mettre en fait je l'avais juste mis pour Halloween j'avais envie d'en essayer des un peu plus naturels donc j'ai pris ceux-ci donc il y en a plein dedans et puis j'ai reçu des lunettes de soleil en accessoire et je les aime bien donc voilà c'est des verres miroirs en fait et sinon le truc il est rose gold et j'y trouve super belle vous allez vous demander pourquoi j'ai pris des lunettes de soleil à cette période de l'année mais c'est parce qu'en fait il restait genre 6 euros sur le budget qu'il m'avait donné du coup voilà je les aimais bien donc je les ai prises et puis donc on passe aux vêtements donc tout d'abord j'ai reçu un manteau ou veste voilà d'hiver donc c'est des vestes qu'on voit un petit peu partout en ce moment et en fait elle est khaki et j'aimais beaucoup j'ai jamais essayé de veste comme ça et au final je l'aime bien la qualité est hyper bien elle est hyper chaude elle est un petit peu grande en fait je crois que je l'ai prise dans une taille plus grande en me disant que ça allait tailler petit et en fait ça taille assez oversize du coup je vous conseille vraiment de prendre votre taille ou une taille en dessous mais moi du coup c'est un peu trop grand un peu trop grand donc je suis un petit peu deg donc ensuite j'ai reçu un suite khaki encore une fois voilà j'aime bien le khaki en ce moment et donc ça a un suite qui est découpé et donc devant il y a juste une petite découpe sous le col ici et derrière il y a trois grosses découpes dans le dos donc j'aime bien ce suite mais le truc c'est que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus épais il est hyper fin donc c'est ça un peu qui me déçoit mais sinon il est bien la coupe est assez oversize enfin après j'ai dû le prendre dans une taille assez grande j'ai dû le prendre en L je crois mais voilà sinon je l'aime bien la couleur est bien la matière est assez douce mais il est un petit peu fin donc je pourrais pas le mettre en ce moment par exemple j'ai reçu un suite Hotline Bling donc de Drake voilà j'aime trop Drake vous l'aurez remarqué je vous en parle tout le temps et je vais à son concert en mars donc je suis trop contente j'ai vu le suite donc je me le suis pris je le mettrai en pyjama c'est pas le genre de vêtement que je mets pour aller au lycée en général j'ai bien aimé ce que j'ai reçu donc du coup je suis super contente n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil aussi de toute façon tout sera en barre d'infos ensuite donc j'ai reçu quelques trucs de chez Octoly tout d'abord j'ai reçu ce truc là donc en fait c'est des ça se présente comme ceci et c'est pour 14 jours je crois et vous en avez au réglisse à la menthe et à la mûre je crois ou je ne sais plus et en fait c'est fait pour vous blanchir les dents donc vous devez prendre ça pendant 10 à 15 minutes et ensuite vous rincez la bouche sous forme d'huile apparemment enfin mais en fait j'ai pas encore j'ai pas encore essayé parce que j'ai un peu peur de pas aimer et je vous en parlerai sur Snap donc n'hésitez pas à aller me suivre si ça vous intéresse et donc ça c'est de la marque Merci Andy donc c'est ceux qui font les gels antibactériens aussi ensuite toujours avec Octoly j'ai reçu un sérum de chez Clarins donc c'est un sérum detox en fait qui est fait pour protéger votre peau de la pollution etc la réparer et j'ai l'impression que ça marche assez bien voilà je le mets tous les matins avec ma crème hydratante c'est ce qu'ils conseillent je mets deux gouttes avec ma crème hydratante tous les matins et je sais pas j'ai l'impression que ça marche plutôt bien après c'est peut-être juste une impression mais je suis assez contente de ce truc là et puis le dernier truc que j'ai reçu donc c'est une palette Nocibe donc là je suis assez mitigée sur cette palette en fait c'est un espèce de coffret plutôt où dedans il y a des fards à paupières des pinceaux qui ne serviront jamais deux blushs et un mascara et un gloss donc le gloss je l'aime bien le mascara je l'ai pas encore testé c'est le seul truc que j'ai pas testé les blushs je les aime bien ils sont de bonne qualité ils sont bien les couleurs sont plutôt pas mal par contre les fards à paupières je les ai essayé dans ma dernière vidéo il y en a qui sont bien il y en a qui sont pas terribles ça dépend desquels en fait il y en a qui manquent vachement de pigmentation et en général ils font pas mal de chutes donc je suis assez déçue niveau des fards à paupières donc le dernier partenariat que j'ai reçu c'est Yougreen et donc en fait ce sont des accessoires électroniques plus donc il y a tout d'abord un truc pour attacher les câbles de ces portables en fait je pensais que c'était un fil que j'allais recevoir un fil pour le portable mais non en fait c'est un truc pour les accrocher vu que j'en ai pas du tout besoin vu que mes prises sont au sol en fait bah du coup je l'ai mis dans un prochain concours donc c'est pas celui qu'il y a en ce moment mais c'est un prochain que je commence déjà à préparer j'ai reçu un autre truc pour accrocher au mur et mettre votre portable dessus donc ça pareil je sais pas trop si je vais l'utiliser le dernier truc que j'ai reçu alors ça j'ai déjà utilisé j'aime trop je t'attendais trop c'est surtout pour ça que j'avais dit oui c'est un truc pour poser votre portable en fait c'est hyper pratique donc soit pour regarder des vidéos voilà comme ça sans être obligé de tenir votre portable soit pour faire des musicalis pour ceux qui en font moi j'en fais pas personnellement j'ai même enlevé l'application de portable soit pour quand vous faites un Skype avec quelqu'un enfin c'est hyper pratique et ensuite on passe du coup à ce que je me suis acheté par moi même donc tout d'abord je suis allée chez Sephora le week-end dernier parce qu'il me fallait quelques trucs et j'avais 25% donc voilà j'en ai profité donc tout d'abord j'ai repris un correcteur parce que le mien était vide donc c'est un Sephora que voilà j'avais entendu beaucoup parler sur Youtube donc il est à 13€ il me semble et il est hyper bien il a une bonne couvrance et puis je me suis également repris ma poudre HD de chez Makeup Forever parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais plus et j'avais oublié qu'elle était aussi bien en fait voilà elle est hyper légère elle est matifiante elle est au trans-suicide elle est trop trop bien et il y a une assez grosse quantité quand même dedans je me suis fait plaisir je n'avais pas du tout prévu de l'acheter mais déjà j'arrive dans le magasin je tombe face à face avec la palette BK donc je la regarde et tout mais bon 54€ même avec 25% je me suis dit non c'est pas la peine je ne vais pas mettre ce prix là surtout qu'il me fallait d'autres choses donc voilà j'ai fini par craquer surtout que j'avais une carte cadeau qui me restait enfin que je n'avais pas complètement utilisé de 6€ du coup au final je l'ai eu à 34 au lieu de 54 donc c'est plutôt pas mal et elle est hyper belle elle est magnifique j'utilise tous les jours depuis que je l'ai je n'ai jamais vu des highlighters aussi pigmentés c'est un truc de ouf d'abord je me suis acheté un sac chez Mango parce qu'il me fallait un sac de cours donc du coup je m'en suis racheté un en dain chez Mango il ne m'a coûté que 40€ donc pour du dain je trouve que c'est pas très très cher ça va avec tout la taille est bien donc voilà je suis contente je me suis également pris un manteau chez Mango parce que je n'avais plus de manteau pour cet hiver voilà il est noir tout simple c'est un truc fait main il était à 100€ donc je trouve que ça va ensuite je me suis pris une énorme écharpe chez Zara voilà il était à 25€ donc c'est pas donné pour une écharpe mais je l'aimais trop enfin ça va vraiment avec tout ce que je mets en fait voilà comme ceci elle est hyper chaude hyper douce j'aime juste comme ça et ça me tient chaud et puis donc pour finir j'ai reçu des colliers en partenariat donc c'est un Instagram un compte Instagram qui m'a contacté pour savoir si je voulais recevoir des colliers enfin des chokers en fait voilà ils font que des chokers et des bracelets également j'aime trop 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 ces chokers je les mets tout le temps dès que j'ai pas enfin sauf quand j'ai des t-shirts comme ça sinon je les mets à chaque fois que ce soit avec des suites des t-shirts ou quoi je les mets tout le temps je les mets trop c'est de la bonne qualité c'est pas forcément des trucs qu'on retrouve partout parce que par exemple il y en a un il est bleu marine il y en a un autre il est gris clair et je les aime beaucoup voilà les chokers ça va avec tout en fait et puis pour finir donc j'ai reçu mes box Emma et Chloé donc de septembre octobre et novembre voilà je vous en avais pas parlé parce que la septembre elle arrive en retard la octobre j'ai juste oublié complètement et la novembre je l'ai reçu il y a une semaine même pas donc la septembre j'ai reçu un bracelet que j'avais vu dans d'autres vidéos du youtubeuse qui l'avait reçu également et je ne l'aimais pas trop trop dans les vidéos mais en fait je l'aime trop je trouve ça fait hyper classe et tout je l'avais mis dans ma dernière vidéo et je l'aime beaucoup en fait donc je suis contente je trouve qu'il fait vraiment classe la bague par contre voilà je ne suis pas fan parce que en fait ce n'est pas le genre de bague que je mets enfin les seules bagues que je peux mettre c'est aux phalanges parce qu'en fait je trouve que ça ne fait vraiment pas beau les bagues ici avec mes doigts parce qu'ils sont trop gros donc voilà je ne peux pas la mettre je ne la mets pas parce que je trouve que ça ne me voit pas les bagues comme ça mais sinon elle est belle je trouve le dernier truc que j'ai reçu c'est un collier il est magnifique je l'aime trop juste amoureuse de ce collier il est trop beau il est hyper classe avec le code Urban Mode vous la payez 12 euros au lieu de 22 voilà ce haul est terminé j'espère que ça vous aura plu en général je suis super contente de tout ce que j'ai reçu c'est juste énorme tout ce que je reçois tous les liens seront en barre d'infos tous les codes promo les trucs comme ça blablabla et sur ce n'hésitez pas à me dire vos idées de la vidéo en commentaire et je vous retrouve pour une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz